... au Quai Saint-Thomas pour une conférence placée sous le signe du dialogue interreligieux dans un contexte où cet engagement apparaît de plus en plus vital. Par un concours de circonstances qui sera réévoqué plus tard, cette conférence est le fruit d'un partenariat entre le groupe d'amitié islamo-chrétienne du Barin, la médiathèque protestante du Jtift que je représente, et le Jtift lui-même, représenté ce soir par Matthias Ditch. Et cette semaine, comme certains d'entre vous le savent, c'est la semaine des rencontres islamo-chrétiennes et donc c'est la raison pour laquelle nous accueillons ce soir Clio Monger, dominicain, italien, il vit à Istanbul depuis 2003, où il est directeur du Centre Dominicain de Documentation Interreligieuse. Il connaît bien Strasbourg puisqu'il est docteur en théologie des religions de l'Université de Strasbourg et sa thèse s'intitule « Dieu vôtre, recherche historique et théologique sur les rituettes de l'hospitalité ». Acteur du dialogue interreligieux et plus particulièrement entre christianisme et islam, il est consulteur du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux depuis 2014 et a été ou est membre de plusieurs groupes et associations, l'Union des religieux de Turquie, le groupe Théologie en Diaglogue, le comité occuménique du Conseil de la Conférence Équistopale Européenne et de la Conférence des Églises Européennes pour l'Islam en Europe. Sa conférence de ce soir portera donc sur la notion d'hospitalité, avec ce titre « Oser l'hospitalité » qui fait écho à un des ouvrages qui est une sorte de prolongement ou de synthèse précisément, mais dont on a découvert qu'il était épuisé. Donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas proposé ce soir par notre partenaire, la librairie au Berlin. Mais voilà, c'est l'ouvrage qui est à l'origine de cet intitulé. Donc la notion d'hospitalité qui est au cœur de son approche du dialogue interreligieux. Et son interlocuteur du soir sera Pierre Dusset, membre du groupe d'amitié islamo-chrétienne du Barin. Mais je passe avant la parole à sa présidente. Et pour prolonger la soirée, si jamais vous le souhaitez, il est possible d'aller dîner ce soir avec Claudio Monger et des étudiants du CHIFT, qui donc insisteront à un repas ensuite en sa compagnie sous la présidence de Mathias Ditsch, pour la modique somme d'entre 8 et 9 ans. Voilà. Et donc, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux au nom du groupe d'amitié islamo-chrétienne de vous accueillir ici. Et d'accueillir Claudio Monger, qui vient de loin, on peut le dire, pour un sujet qui nous est cher, puisque c'est le dialogue interreligieux. Et c'est un sujet qu'on connaît, puisque nous sommes à la 23e édition des séries, donc Semaine de rencontre islamo-chrétienne. Et ces semaines ont lieu non seulement ici, portées par le Gaïc 67, dont je suis la coprésidente, et non la présidente, puisque nous avons un ami très cher, et qui est coprésident également. Le Gaïc a toujours eu deux coprésidents, musulmans et chrétiens. Et du côté chrétien, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Soren Lens, et malheureusement empêché, donc à cause d'un problème grave, on peut le dire, et ce qui fait que pour le moment, je porte cela, mais en général, c'est à deux voix. On fait la présentation, donc les deux coprésidents ensemble. Et simplement, avant de donner la parole à Claudio Monger et puis à Pierre Dusserre, qui va nous le présenter, j'aimerais brièvement vous présenter les différents événements du Gaïc, donc de ces séries, pas tous, parce que sinon ça prendrait plus de temps, mais vous avez les flammeurs. Donc, demain, ce sera avec la rencontre entre étudiants, chrétiens et musulmans, en partenariat avec l'association Coexister et le groupe biblique universitaire. Le jeudi 16 novembre, nous avons d'ailleurs deux présidents de l'Oasis de la rencontre qui nous fait l'amitié d'être ici présents, donc Claude Ekelle, qui va nous accueillir au jacin interreligieux, sous les flambeaux, lumière des bougies. Et puis ensuite, on ira marcher jusqu'à la mosquée de la Fraternité, donc chez Salyoufaye, qui est aussi dans ce jardin de l'Oasis de la rencontre. Et donc ça, si cela vous intéresse, c'est ce jeudi 16 novembre, le rendez-vous est à 19h au jardin interreligieux. Ensuite, nous avons deux temps forts aussi, donc c'est une pièce de théâtre dont on a entendu beaucoup d'écho, et c'est la Passion selon Tibérine, qui aura lieu le vendredi 17 à 20h au Christ Ressuscité, à l'église du Christ Ressuscité, et le samedi 18 à l'église Saint-Arbogast à 20h aussi. Et tous ces événements sont libres d'accès. Donc voilà, il y aura juste un plateau. Et ensuite, on aura pour ceux que le sujet des couples chrétiens musulmans intéresse, donc il y aura une journée, d'ailleurs on se sera aussi à l'église Saint-Vincent de Paul, à côté, sous l'église Saint-Vincent de Paul, donc il y aura encore notre ami Claude Ekel qui sera là, avec l'association Passport, ce sera toute la journée. Et la même journée, on a les assises de la jeunesse qui se passent à la grande mosquée de Strasbourg, avec des jeunes musulmans, des jeunes chrétiens, en général c'est une centaine de jeunes, et tous cette année vont discuter de l'hospitalité, puisque c'est notre thème du Gaïc 67, mais qui est aussi choisi au niveau national, puisque le Gaïc a non seulement ici à Strasbourg, et non seulement à Strasbourg, mais aussi dans plusieurs villes de France, donc c'est le thème qui a été choisi au niveau national. Et enfin, il y a un dîner du Vivre Ensemble aussi, sur inscription, mais juste avec participation libre, donc vous avez le mail sur le flyer. Et sans plus tarder, je laisse la place à notre conférencier, et on le remercie vraiment d'être présents, et à notre ami Pierre. Peut-être encore juste un moment à la présentation, qui a été faite par Thomas, peut-être juste encore deux mots très très rapides. D'abord pour te remercier, et bien d'avoir évoqué Sereine, parce que c'est à cause de Sereine que nous sommes disciples. Sereine, lorsqu'on a évoqué la Bucossi, Sereine, tout de suite, était très heureux de son projet, et a prévu de l'organiser avec Sereine. Et donc, comme il est indisponible, c'est Chantal, qui est l'un que je ne vois plus, Chantal avec Thomas, Mathias et moi, qui avons pris le relais. Donc je voulais souligner encore cette pensée très proche avec Sereine. Et la deuxième chose, voici ce livre, qui sans doute sera un peu un fil de la conférence, Osez l'hospitalité à l'école de Pierre Claverie et des Christians de Chargé, qui n'est plus disponible directement en librairie, mais l'est quand même auprès de, disons, d'éditeurs. J'en ai trouvé, à la procure, je crois qu'il y en a une dizaine, neuf à l'occasion, et il y en a aussi sur Amazon, je ne suis pas allé plus loin. Et donc, c'est encore possible pour le monde de le trouver en France. Voilà, sans plus tarder, Claudio. Je te laisse la parole. Merci. Je vous salue. De vous, après, je vais m'asseoir. Je suis un petit peu mal, mais je suis désolé. J'ai des notes sur l'ordinateur, ce n'est pas très pratique. Et après, le deuxième problème, c'est que je suis italien. Si je reste doux en parlant, la caméra ne va pas m'acabler pendant toute la semaine. Parce que je parle, comme on dit, aussi à la primeur, et c'est très important pour nous, les Italiens. Et donc, bon, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir quand même, déjà, de croiser les visages. Parce que ce soir, il sera aussi question de visage. Très important. De croiser les visages pour une véritable hospitalité et pour un véritable dialogue. En plus, je ne parle pas là-dessus parce qu'effectivement, Strasbourg, c'est un dialogue qui a trop de souvenirs pour moi. Je pouvais faire une soirée sur le monde de souvenirs, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas très intéressant. Je suis aussi très content d'être là. Parce que la première fois que je suis venu à Strasbourg, en 1991, j'avais été envoyé ici. et surtout à Saint-Thomas et à Saint-Paul, je me souviens, par la communauté de Thésée. Parce que j'étais permanent dans la communauté de Thésée. Avant de devenir dominicain. Donc, c'est une longue histoire. Et à l'époque, je pensais que mon futur aurait été travailler tout particulièrement dans l'écuménisme. Et après, quelqu'un d'autre a voulu autrement. Mais je n'ai pas arrêté de travailler dans ce sens-là. Parce que parfois, je me dis même être présent en Turquie et parmi une infime minorité de chrétiens. Ça veut dire tout d'abord travailler au dialogue écuménique, dans leur diversité, même parfois rituel, linguistique. Déjà, en catholique, c'est vraiment le bazar. Parfois, je me repose un petit peu en dialogant avec mes frères et sœurs musulmans. Je pourrais pas se dire. Parce que ce n'est pas moins compliqué parfois que... Donc, voilà. Je me suis aussi de micro. Je regarde parce que j'ai un problème de santé qui fait que je dois boire beaucoup et je ne peux plus pas mettre honte. C'est un signe divin qui m'est arrivé contre un précheur. J'ai un syndrome auto-immune qui attaque mes cordes vocales et mes yeux. Et donc, il faut que je fasse... Je fasse avec. C'est peut-être un message qui me dit que tu dois t'es calmé. Alors, tu vas me tirer un coup si éventuellement, si j'ai de borde. Après, on aura un échange. Parce que quand je parle, je mets aussi une horloge pour voir un petit peu où j'enjeu. Trois quarts d'heure, une heure, on a... Très bien. OK. Alors, je me suis posé beaucoup de questions de comment affronter cette rencontre. Je voudrais quand même vous dire peut-être quelque chose un petit peu plus de base et je m'excuse qui sera très commune pour beaucoup d'entre vous sur un petit peu aussi les préalables de l'hospitalité et du dialogue. Mais c'est vrai, ça peut causer quelque chose de ce livre. Mais pas seulement. c'est vrai que tout particulièrement Christian de Coucherget et Pierre Taverry, mon profère, sont entêtés, et je me sens même indigne de dire ça, des maîtres. Ils sont encore des maîtres extraordinaires dans ce sens-là. Source inépuisable d'inspiration. Mais aussi le dialogue concret. Le petit bouquin que vous voyez sur la table là, présenté à l'exposition, c'est le plus récent. Je fais souvent des bouquins en dialogue parce que je pense que c'est très fatigant, mais c'est très porteur. Et là, je dis, on va présenter à Paris aussi ce bouquin-là, Dialogue à l'Homme. On a mis Denigri, dans Marseille, qui est un des membres justement de ce groupe de théologiens Dialogue qui continuent depuis bientôt huit ans et qui aussi nous inspirent très souvent pour ce que je vais vous dire. Alors d'abord, s'ils veulent vivre comme chez ceux qui restent là d'où ils viennent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette affirmation, cette expression. Moi, je l'entends souvent. dans la bouche de beaucoup de monde, même dans les propos des leaders politiques européens et virtuels, pour ne pas faire des mots. Il y a quelques temps, j'avais été frappé par une histoire à la fois ordinaire et extraordinaire du quotidien d'une des grandes villes d'Europe. Ce n'est pas la peine de la localiser. Et c'est l'histoire de Ahmed, 51 ans, citoyen d'origine maghrébine, même si le nom pouvait faire penser en Turc, sans permis de ce jour. Il est écroué pour une affaire de délinquance ordinaire, on peut dire comme ça. Pendant le procès, il fournit au juge l'adresse exacte de son domicile. Le juge, sans vérifier l'information, l'assigna à résidence à l'adresse déclarée. bref, M. Ahmed se trouve obligé de rester enfermé chez lui, interdit donc de contact avec l'extérieur, dans un garage multi-étage, ou mieux, dans une structure bâtie une vingtaine d'années plus tôt, mais jamais achevée, qui aurait dû devenir un garage multi-étage, mais devenu depuis un refuge pour des sans-papiers, un squat, comme on dit en français. La loi est la loi, et la gendarmerie, une semaine après, lors d'un contrôle de routine, vérifie si notre ami est effectivement à domicile. Il le croise dans une ruelle à proximité, en train de rentrer dans son chez lui. Les militaires avaient pu fermer les yeux sur sa maison assez particulière, mais pas sur son absence de sa maison, compte tenu qu'il était assigné à résidence, l'extérieur communautaire est arrêté pour évasion et ramené à la prison. Finalement, il avait un vrai droit. C'est une histoire très, et je la trouve emblématique, parce qu'en réfléchissant, à partir de cette histoire, nous mesurons toute l'importance d'un chez-soi. j'aime beaucoup cette expression parce que je ne l'ai pas en italien, et parfois quand je dois travailler, je n'ai pas une tradition qui correspond exactement. C'est très faux, chez-soi, d'une résidence dans la définition de l'identité du sujet. On peut tout d'abord se demander s'il existe un chez-soi sans s'il à franchir. En réalité, je crois que l'intégration dans ces sociétés et la possibilité même d'entrer en relation avec l'autre, avec les autres, passent tout d'abord par l'opportunité de se situer physiquement dans un lieu de vie donnée, d'un espace propre à cultiver, à mûrir, à protéger si nécessaire. Mais aussi à quitter en tant que voulu pour partir à la rencontre de l'autre. À quitter librement pour partir à la rencontre de l'autre. Vous voyez ? Voilà pourquoi le doigt d'un doigt, c'est un des doigts fondamentaux, normalement. En fait, le logement intègre une dimension sociale forte. Un être humain a besoin d'un doigt, d'un logement pour se construire et participer à la vie collective. Mais il y a un paradoxe. Très souvent, on considère l'intégration comme un état préalable à l'acquisition des droits fondamentaux tel que celui de l'abri. C'est le contraire. Je vous rappelle une donnée de passage que je viens de lire il y a deux jours, mais vous le savez, mieux que moi. Moins de 2% de migrants africains, pour prendre une catégorie, les plus pauvres se rendent en Europe. Moins de 2%. Rien qu'en 2022, plus de 40 millions de pauvres se sont déplacés à l'intérieur de l'Afrique. À l'intérieur de l'Afrique. 40 millions. Donc, en restant au sud de la Méditerranée, le 80% d'entre eux se déplace simplement à l'intérieur de son propre pays d'origine. Pensez au Soudan, en cas d'actualité. Ce qui veut dire qu'en les accueillant sur les plages de la Méditerranée, je suis italien, je suis très sensible à ça, il est tout simplement insultant de leur dire pourquoi ne rester pas chez vous. Parce que depuis longtemps, ils n'ont pas leur chambre. chez eux. Vous comprenez ? À propos de l'intégration, je voudrais alors poser une question qui n'est pas sociologique, mais plutôt philosophique. Et la question est la suivante. Peut-on vivre des vrais rapports avec les autres sans ostracisme, mais aussi sans uniformisation ? C'est très important. C'est très important. Cette question nous oriente vers un concept de responsabilité mutuelle fondé sur la confiance et en même temps soucieux de ne pas éliminer la différence enrichissante, la différence enrichissante, préalable, réquis pour une rencontre possible. C'est exactement dans ce contexte, je pense, que se situe l'expression la plus pure de l'hospitalité, qui est bien le sujet de cette rencontre. L'hospitalité respecte non seulement la revendication du droit à la différence, mais plaide aussi pour un accueil des différences. Certes, il ne faut pas être dupe, l'infiltré comme caractère de ce qui est autre, et surtout comme la reconnaissance de l'autre dans sa différence est un concept quelque peu ambigu ou du moins dangereux. D'un côté, elle ouvre une fraternité possible, une communion librement choisie. De l'autre, de l'autre, elle peut être aussi à l'origine de la dialectique amie et nennie et de la violence en général. Combien de cas ? On a les deux. Malheureusement, on parle plutôt des deuxièmes. D'autre part, vous le savez très bien, et c'est peut-être bien d'y revenir à un moment, je vais faire un sur-gole, l'origine étymologique des termes qui composent le vocabulaire de l'hospitalité rappelle que le mot hôte vient de hospité, accusatif de hospès, latin. Mais hospès a une étrange parenté étymologique avec hostis, l'étranger, mais surtout l'ennemi, l'ennemi, ce qui donne en français hostis. Vous voyez ? L'autre question, l'autre serait donc un ennemi ? L'autre serait donc un ennemi ? C'est très d'autres étymologiques, s'explique par le contexte politique et juridique du monde antique, romain et grec, on le sait, qui a forgé, qui ont forgé le concept d'hôte et d'hospitalité aussi. À l'origine des deux mots hospès et hostis, on trouve le verbe hostire, traité d'égal à égal, compensé, payé de retour. Le verbe a donné ostimentu, qui veut dire littéralement compensation, et aussi a donné le terme ostia, qui est parlant de façon particulière pour les catholiques, la victime, dans le sens de la victime destinée à compenser la colère des dieux. C'est vrai que, justement, on appelle, on reçoit même mieux au moment de la communion, l'offrande, représentant le corps de Jésus-Christ qu'il a offert aux hommes en rédition de leur péché. Voyez, par ces considérations étymologiques, et j'en passe le reste, nous comprenons l'ambivalence de fond de la pratique, même de l'hospitalité. Oui, en effet, l'autre est une ennemi potentielle du simple fait d'être autre. mais en recevant l'hospice, l'hospès, le mets, cependant, au même niveau que lui. Vous voyez ? Voilà pourquoi l'hospitalité, dans son sens premier, n'est qu'un geste de compensation. en poursuivant encore un passage ultérieur dans nos considérations étymologiques, il y a une ambivalence ultérieure à la part du terme haute, en français et cette fois aussi en italien. Il signifie à la fois celui qui est reçu et celui qui accueille. dans mon premier livre sur ce thème, ça fait 25 ans, il y a entre 30 ans que je travaille sur l'hospitalité, il y avait deux propos de cette ambiguité. Dieu haute, parce que Dieu lui-même j'y viens de l'œil, il joue les deux. Les deux. Alors, cette ambiguité est intéressante aussi. On pourrait croire que l'hospitalité est arteux qui soumet celui qui le reçoit dans un rapport de dépendance et de vulnérabilité, ainsi que dans le déséquilibre des pouvoirs, on pourrait dire, qui est normalement en jeu dans la relation entre l'invité et l'autre. Vous voyez ? Mais l'hospitalité véritable, donc il est question ce soir, n'est pas une attitude paternaliste ou materne, ni un amour quelque peu condescendant. Lorsque l'âme de l'accueil ne s'inspire pas de la logique de l'hospitalité divine, on est facilement entraîné dans un besoin d'affirmation identitaire. Ça, c'est une grande question, je vous le dis. Pourquoi je dis ça ? cela contribue au succès au fond des fondamentalismes religieux, entre autres, pas seulement, qui n'aident pas à la construction d'une société fraternelle. La communication devient difficile entre des sujets trop confortablement établis dans les limites de leur propre identité. Par contre, l'hospitalité véritable, et le dialogue aussi, d'ailleurs, postule, je dirais, des nouveaux Abraham, installés sur le seuil de leur identité, l'attente, c'est le chez lui, c'est le chez soi d'Abraham, au seuil de leur identité pour se laisser interpeller par la visite présente de l'autre. Vous pouvez y mettre la minuscule ou la majuscule. On va prendre, finalement, ce la majuscule aussi. Le seuil devient ainsi une double métaphore, vous voyez. Premièrement, la visite présente de l'autre nous revêt à nous-mêmes. Devoir notre être le plus profond en nous rendant parfois étrangers à nous-mêmes, dirait Christeva, qui a écrit des questions philosophiques très intéressantes sur ce concept. Et c'est peut-être là une des raisons de la peur. On a peur de l'autre moi-même, plus encore que l'autre qui vient de nos jours en France. Mais la responsabilité avec celui qu'on a créé est la même qu'on a envers nous-mêmes. C'est justement en accueillant qu'on donne une consistance, une consistance existentielle à l'unicité et à la diversité de l'humain. Il y a une deuxième métaphore, je disais, du seuil qui se cache dans cette logique. L'émergence de la communauté éthique où les membres qui s'y reconnaissent mutuellement comme tels admettent ainsi leur interdépendance. On ne peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre seul. Alors, on comprend par là que la réflexion sur l'hospitalité ne peut se limiter aux pratiques et à la morale d'une part, ni aux catégories du politique et du juridique de l'autre. Bref, il s'agit de saisir la dimension théologique, je dirais, c'est ça qui m'intéresse aussi en théologie, de la rétospitalité. Chaque religion abrahamique, je reste dans ce contexte, mais on pourrait aller plus loin, mais on reste dans ce contexte. Chaque religion abrahamique, je préfère parler de religion abrahamique que monothéiste. On a des raisons que ce n'est pas la peine de l'apophonie se soigne. Chaque religion abrahamique, consciemment ou inconsciemment, est une pratique théorique et symbolique de l'hospitalité du divin au sens du génitif, subjectif et objectif. Excusez-moi, c'est un grand mot pour dire tout simplement, c'est-à-dire le double sens du terme hôte qui concerne aussi Dieu. Un Dieu à la fois qui donne et qui reçoit l'hospitalité. On retrouve ces deux éléments déjà dans l'histoire du premier testament. Le stade est un bien. Yahvé donna l'hospitalité à Israël dans le cadre de l'élection ou la recevant des autres comme dans l'accueil d'Abraham près du chêne de Mamre, justement, en Genèse 18. Passage d'ailleurs biblique évoqué entre autres dans pas moins que quatre sous-arts du Coran. J'ai travaillé pendant des années sur ces textes. Dans l'athlologie du second testament, le caractère théologique de la pratique de l'hospitalité, évidemment, est enrichi par la dimension trinitaire. En Christ, nous sommes invités à accueillir le Père par l'action de l'Esprit. En d'autres termes, l'hospitalité au niveau humain est enveloppée dans le mystère même de l'hospitalité intradivine. L'hôte crache sous les traits du nécessiteux le visage même de Dieu. De Dieu, c'est quelque chose que déjà les anciens nous disaient. La théorie grecque, etc., nous disaient ça. Homère, nous disait ça. Ce qui nous indique aussi les limites de l'hospitalité, c'est ça. En savoir, l'impossibilité de saisir, de prendre en otage l'hôte accueillie. Le divin est insaisissable en définition. si les religions abrahamiques se caractérisent comme religions révélées, il est important, je pense aussi, de souligner le fait que Dieu qui se révèle est nécessairement hospitalier. car il relève le défi de se communiquer, à savoir de se rendre compréhensible aux hommes et aux femmes de ce monde. C'est un sujet qu'on affronte dans le dialogue avec l'Élie. Dire Dieu, un chrétien, un musulman qui s'interroge sur le plan de la Rappareil jeudi soir. Un Dieu donc qui somme de la solitude de sa transcendance pour chercher une terre hospitalière où chaque créature peut devenir le lieu de son exote. Chaque créature peut devenir le lieu de son exote. Mais tout ça se passe aussi avec discrétion. Dieu n'envoie pas la terre. Il s'étient en retrait. Il est à la porte et il frappe. Apocalypse 3, 20. Et il s'arrête là où on lui ouvre la porte. On lui fait l'identité même de l'homme et de la femme biblique est celle de créatures abritées, accueillies dans un espace de don. Et vous, si vous pensez bien, la dette de l'existence fruit d'un don hospitalier n'est payée qu'en devenant à son tour une créature hospitalière. dans un espace d'amitié et de don. Un espace d'alliance dans des termes proprement publics. Alors, j'avance, rentrer dans le sens de l'hospitalité d'un point de vue théologique, c'est accepter d'abord de vivre un déplacement. Un déplacement. Consentir être l'hôte de ses frères. Pierre Clavry, Christian de Chergé nous disent pendant toute leur vie, leur parabole de vie que c'est beaucoup plus difficile de se faire accueillir qu'accueillir. Il pensait tout ça dans le cadre de l'Algérie poscoloniale où en tant que pied noir de façon française, il fallait se faire pardonner et le péché est original. Vous voyez ? Et c'est là, je ne vais pas expliquer les choses que vous avez. Quand même, c'est un peu franchement, parce qu'ils font un véritable retournement. Ah oui, un second total. Ça, c'est une question. C'est une question qui ne sait pas le... Je ne peux pas la fonder ses choix, mais c'est très faux. C'est très faux. Et aussi, ça questionne. Ça questionne. Ça questionne. Alors, le déplacement. En effet, c'est laissé accueillir donc par l'autre et pour plus exigeant que l'accueil lui-même. C'est s'ouvrir à sa culture, à ses centres d'intérêt. C'est accepter de recevoir quelque chose de l'autre, y compris une bonne nouvelle. Majuscule. C'est une expérience d'étrangeté. C'est une notion qui est tellement centrale dans la Bible qu'elle n'a place au cœur même de l'histoire de la fondation d'Israël. Mais c'est aussi central dans le Corombe. C'est aussi, surtout, central dans la biographie du prophète. C'est très important. C'est essentiel. pour revenir à l'histoire biblique, le peuple juif s'est défini justement comme communauté d'étrangers et de pélérins en chemin vers une terre promise. On peut même considérer la notion du peuple lui comme étant d'étrangeté ontologique, c'est-à-dire constitutive. j'en passe maintenant mais on sait l'histoire d'Abraham tout d'abord lui-même et sa guerre touchante étranger et de passage mais pas comme Ulysse comme celui qui part et qui ne revient plus. ça aussi c'est pas intéressant. Orienté toujours à des nouvelles destinations jamais définitives. Jamais définitives et oui parce que la Bible aussi dit tu donnes une clé d'interprétation de l'errance avramique. Je te donnerai à toi et à ta descendante dans la terre où tu es un étranger. le pays où tu séjours toute la terre de Canaan à toi pour l'éternité Genèse 17 la terre promise et la terre où Abraham continue à rester étranger. Attends que je suis et je m'arrête là. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Dieu reste le vrai propriétaire de la terre le seul. si bien que Abraham il devra acheter un lopin de terre pour enterrer Sarah. Le jour de sa mort. Et on pourrait continuer. Cette attitude revient dans les psaumes par exemple. Dans les psaumes. Il y avait qui logera sous ta tente habitera sous ta sainte montagne. celui qui marche en parfait celui qui prudit la justice et la vérité de son cœur. Etc. Donc si vous voulez dans l'art hospitalier nous célébrons l'accomplissement de l'humain mais aussi l'épiphanie du divin. J'ai dit encore ça par rapport à la lecture profonde extraordinaire de nos ancêtres dans la sensibilité juive. Pendant de nombreux siècles c'est à travers l'expérience d'Abraham qu'Israël renouvelle sa vocation d'hôte de Dieu accueilli par Dieu lui-même bien étranger et errant. Et dans la sensibilité juive et on verra aussi assez dans la sensibilité musulmane l'hospitalité reste une institution d'une devoir morale que tous les rabbins dans le cas juif jugeront plus important que le don de la présence divine elle-même d'Achèvina. Plus important le lieu de la présence de la gloire de Dieu et cette constatation est liée à une considération théologique. La révélation biblique dans la compréhension juive est tout d'abord une éthique. Elle n'est pas de l'ordre de dévoilement où l'on comprend qui est Dieu n'est pas en question métaphysique suite aux militaires n'est pas en question du saint Thomas d'Achèvina. Non. C'est plutôt où l'on comprend ce que Dieu fait pour l'homme. C'est ça qui est important. Ce que Dieu fait pour l'homme. Et cette image du Dieu qui agit est à la base de la justice biblique comme un réseau de rapports qui favorisent la vie et la dignité de tous les êtres humains. Et c'est à l'intérieur de cette idée qu'il faut comprendre la tzedakah aussi. ce vocale de Breu qui signifie la droiture la vertu l'équité encore une fois qui implique davantage d'un devoir moral et légal qu'un simple élan de compassion. J'avance. Peut-on dire de même dans la tradition islamique je l'ai dit sous le de la garde et de tant de mes frères et soeurs aussi musulmans. Dans la surat 2 du Coran ou la surat de la vache il y a une passage très célèbre qui explique ce que signifie être un bon musulman ou entre autres termes ce que signifie craindre craindre Dieu. Il s'agit d'une définition de l'âge du pire la vraie piété la piété selon l'islam qui va des articles de la foi à l'éthique encore une fois. Alors dans la version de Jean Berg on commence ainsi la piété ne consiste pas à tourner votre tête du lévent au cochon mais la piété consiste à croire en Dieu au jour dernier aux anges à l'écrit aux prophètes à donner de son bien pour attacher qu'on y soit aux proches aux orphelins aux misereux aux enfants du chemin aux mendiants et pour l'affranchissement des nuques c'est-à-dire des esclaves surat 2 verset 1677 les enfants du chemin Ibn al-Sabi c'est-à-dire les voyageurs qui lui ont doigts le don de ses biens et les commentateurs coraniques reconnaissent généralement l'hôte dans ces figures ils traduisent cette expression par naïf précisément justement le sens d'une autre hôte et le coran reconnaît volontiers dans le voyageur invité une catégorie protégée en effet il assimile l'enfant du chemin non seulement aux consanguins aux proches mais aussi aux nécessiteux par excellence à savoir les orphelins de père c'est intéressant ça donc encore une fois l'hospitalité fait partie du grand devoir islamique de la charité dans le deuxième sourate également il est dit ce dont vous faites dépense en bien doit aller au père et mère puis au plus proche aux orphelins aux pauvres à l'enfant du chemin encore une fois et la charité envers l'autre est probablement élevée et moralement élevée parce qu'elle consiste à donner à l'autre non pas de stupin flux mais ce qu'on aime c'est très intéressant ça et donc comptez parmi les gros présentes de la déritable piétesse piété c'est vrai qu'après il y a une accentuation qui est propre de la pensée coranique de l'hospitalité dans plusieurs adites du prophète la notion fondamentale à la base de la pratique de l'hospitalité c'est celle de hijara protection ou voisinage intéressant tel que renvoie au jara jara c'est le correspondant arabe de l'épré de l'épré de guerre et cette hijara prend une signification sociologique en harmonisant en harmonisant la protection employée par les humains à la protection divine parce que le véritable protecteur est Dieu et nul n'accorde la protection contre son vouloir évidemment cette sacralisation du concept de protection conduit assez facilement associer protection aussi à la conversion souhaitée à l'islam ou plus précisément la protection devient presque préalable à la conversion souhaitée d'ailleurs celui qui se détourne du chemin peut être aussi identifié à l'idolâtre quittant son chemin d'égarement pour revenir au lieu de sûreté de la véritable foi et alors les convertis deviennent les djira les protégés de Dieu ils ne sont pas forcément des convertis parce que la protection est délanchie à ceux qui sont sous les régimes de la dignité et donc les chrétiens de la dignité je pense que il faut moi je continue comme ça premier signe que je vais fonctionner que je dois aller dans la conclusion alors vous voyez ce cours sur le vol concernant le vocabulaire coranique de l'hospitalité nous semble mettre en évidence une préférence pour le thème de protection par rapport à celui de l'hospitalité paradigmatique si vous voulez dans des relations existantes entre individus à l'intérieur d'une société fortement hiérarchiste alors on préférera parler analogiquement de proximité plutôt que de communion c'est la différence de nos termes en développant l'idée de Dieu plus proche à Kharam alors Dieu peut dire la parole plus proche de l'homme que la veine jugulaire de ce terme intéressant d'avoir aussi alors nous réalisons que dans l'approche musulmane la souveraineté absolue de Dieu est le fondement de toute attitude même à l'égard de son prochain en l'occurrence que tout acte de charité tout homme toute sollicitude à l'égard des nécessités provient d'une exigence éthique encore une fois de la foi plutôt que du caractère sacré de l'acte lui-même donc nous revenons ici sur le lien entre hospitalité et charité entre l'hospitalité et l'acte de justice déjà pris en considération en évoquant le contexte de justice alors j'arrête ce survol mais c'est vraiment un survol il faudrait être beaucoup plus précis mais vous devez lutter alors vous voyez l'hospitalité comme impératif religieux l'hospitalité comme art éthique humain en imitation de ce que Dieu fait pour les hommes au fond tout ça n'explique pas encore la dimension sacrée et quelque peu mystérieuse de l'art hospitalier certainement l'ouverture à l'hospitalité d'une expérience qui n'est pas naturelle ni spontanée mais néanmoins essentielle à l'existence humaine car si l'hospitalité produit le sacrifice et la communion dans le sacrifice l'hospitalité génère une expérience transcendante de communion de vie de vie qui n'a pas besoin de mort en dehors de la mort salvifique du Christ qui est plus le temps ajouteront évidemment les chrétiens en cela aussi en cela aussi Abraham père commun de la foi et homme de l'hospitalité Sambour est un précurseur à travers son expérience le sacrifice religieux on le sait est démasqué pourquoi je dis démasqué parce qu'il apparaît pour ceux qui l'aient réellement un meurtre aux motivations religieuses manifestement ce démasquage n'a pas suffi à un péché de trois abus tout au long de l'histoire jusqu'aujourd'hui des abus commis par les chrétiens eux-mêmes et par tous les fidèles de trois religions arabiques alors fondant leur identité sur des références radicales transcendantes universelles les croyants le disaient souvent Pierre Claverie ne sont pas naturellement portés à la tolérance il était très clair sur ça même si leur message y a vite forte non mais il serait dangereux de reférer et je le redis ce soir c'est important la violence a une souche unique il n'y a pas d'exclusivité religieuse de la violence je pense pas au contraire la violence fait partie de l'une elle est une constante anthropologique et lorsque les religions deviennent le support idéologique pour faire le mal c'est parce que tout d'abord elles trahissent la tâche de reveler le visage de Dieu vous voyez on a discuté très souvent aussi avec mes frères et soeurs et là on arrive très loin ensemble c'est clair trahissent la tâche de reveler le visage de Dieu ce n'est plus l'homme qui est créé à l'image de Dieu vous comprenez comme le dit la révélation judéo-chrétienne mais ce sont les hommes qui créent un Dieu à leur image ce que s'appelle idole mais les religions qui deviennent des couvertures idéologiques de la violence la plus odieuse représentent aussi l'épiphénomène d'une crise anthropologique en cours je souviens le résultat d'une conception de l'identité individuelle qui ne tient pas compte de la rencontre avec l'autre l'autre qui est réduit à une présence fonctionnelle servant à l'affirmation de soi mais sans l'autre je ne suis pas sans l'autre je ne suis pas écarté l'autre c'est s'inutiler soi-même alors l'hospitalité en donnant la priorité à l'autre en le plaçant l'autre au centre est une expérience pascale qui remet sérieusement en question la religion centrée sur elle-même grâce à l'expérience paradigme artique d'Abraham père de la foi nous comprenons que c'est né qu'en assumant notre propre condition humaine que la présence de l'autre que l'autre mais en évidence que nous pouvons entrer dans la dynamique d'un véritable échange hospitalier autrement dit la pratique de l'hospitalité implique avant tout une réappropriation de notre humanité qui comme nous le rappelle la tradition chrétienne à partir du mystère de l'incarnation devient également aussi de cette partie la condition d'une nouvelle relation avec Dieu à laquelle nous ne pouvons accéder qu'en rencontrant et en accueillant nos frères et sœurs en humanité et celui qui reconnaît Dieu dans ce qu'il accueille découvre qu'il est lui-même accueilli par Dieu le deuxième testament s'est poussé à loin dans cette idée l'hymne christologique de la lettre aux philippiens nous rappelle que dans le Christ Dieu s'était étranger dans l'abaisse monde qu'est notre dit pour rencontrer l'homme l'être humain pour accueillir les étrangers de ce monde dans l'espace de la citoyenneté divine alors je sais et je vais vers la conclusion vous pensez peut-être que cette référence à la théologie de l'incarnation est la fin d'un possible dialogue interreligieux on est dans son cadre ce soir du dialogue interreligieux en effet indépendamment du thème spécifique de l'incarnation propre à la révélation chrétienne je pense que par la pratique de l'hospitalité nous entrons dans le coeur même de la perception que l'homme qui accueille que l'être humain qui accueille a des dieux dans son essence une perception qui évidemment n'est pas l'apanage des chrétiens oh comme l'a rappelé le grand théologète Ramon Tadikar le véritable dialogue interreligieux ne porte pas sur la doctrine mais sur le sens de la vie pour ceux qui croient sur le sens de la vie pour ceux qui croient et cela implique que l'expérience que nous faisons au coeur de notre religion nous souffre un mystère dont nous ne pouvons pas en avoir la propriété exclusive mon confrère Pierre Laverie le disait un mot sur deux je ne possède pas la vérité j'ai besoin de l'expérience de la vérité au plus j'espère un jour de comprendre que la vérité elle est possède elle n'est pas moi la vérité je ne peux pas m'empocher la vérité même si nous sommes convaincus de toucher la vérité au cours de notre parcours nous ne pouvons pas épuiser cette vérité et alors pour connaître une religion et pouvoir en parler il faut partager la vie de ceux qui croient voilà l'hospitalité qui revient et ce partage de vie s'appelle hospitalité justement une dimension fondamentale dans l'horizon chrétien mais qui ne lui est évidemment pas exclusive du peu alors en ces semaines terribles au Proche-Orient je vous signale l'expérience du village Neyves-Echalom Ouat-et-Sara petit village de 300 personnes sur les collines d'Olivier entre Jérusalem et Tel Aviv où des ou des arabes musulmans juifs et chrétiens cohabitent pacifiquement en faisant le maire tout de leur et en y éduquant leurs enfants ensemble en ce moment même c'est la vision le fruit de la vision utopique quelque peu utopique si vous voulez d'un frère Bruno Roussard juif égyptien né en 1911 qui s'est converti au catholicisme avant de devenir dominicain grâce à la direction spirituelle d'une jésuite c'est plus dialogue que ça c'est impossible alors vous voyez Meïv-Echalom Bratensala c'est une expérience vraiment unique surtout actuellement dans l'effacement des lieux où la frontière entre Israéliens et Palestiniens était devenue un seuil de rencontres et d'hospitalité réciproque parce qu'il y avait ça aussi on oublie trop facilement en ces semaines ceux qui fréquentaient ces lieux de rencontres ont été privés de leur droit à la parole et au cœur de ces cohabitations entre peuples en ce moment on insinue le soupçon que l'autre n'est en réalité que le monstre va améantir vous comprenez le changement d'eux certes je suis conscient que la définition du dialogue à partir de la notion de l'hospitalité est partielle et non mais c'est hostile elle permet cependant d'identifier les effets du dialogue en termes d'enrichissement d'enrichissement le dialogue n'est pas une négociation en termes d'enrichissement et de purification de sa propre foi purification de sa propre foi purification qui entre autres concerne les préjugés historiques à l'égard du prochain sans pourtant empêcher au dialogue humain de se présenter comme une recherche concertée d'un consensus sur des valeurs directrices même partiel telles que l'affirmation du caractère sacré de tout être humain caractère sacré de tout être humain je pense que nous avons besoin d'une théologie dans laquelle le mystère de Dieu puisse être saisi dans le monde et le monde puisse être pensé en Dieu voyez l'hospitalité c'est entre autres héberger dans l'humilité les questions de nos contemporains sans prétendre d'emblée d'avoir des réponses mais en écoutant avec compassion la compassion est passion pour les visages réels la compassion est passion pour les visages réels fruit de l'encontre fruit de l'encontre passion qui ne fera jamais l'économie de l'échec et du mal alors permettez-moi de conclure avec un tableau une icône que je prends que je prends on en parle dans le livre Rosé l'hospitalité que je prends de Christ de Charger quand cette hospitalité réciproque advient en Dieu et pas seulement en son nom advient en Dieu et pas seulement en son nom elle devient la pierre angulaire du réflexion théologique sur le dialogue interreligieux image de croyants qui ne sont étrangers nulle part et pourtant qui ne sont chez eux nulle part non plus hommes et femmes que l'esprit met en mouvement à la rencontre d'autres en état de visitation permanente c'est un terme de christian visitation permanente et cette expression justement christian à vrai dire l'appuise tout d'abord dans la réflexion de chaque pour les chrétiens visitation c'est-à-dire Marie la visitation de Marie à Elisabeth Luc II que christian relit dans le sens de la rencontre interreligieuse de façon miracle je trouve en plusieurs remédies à plusieurs réflexions ni rien peu de temps après sa profession d'abandon à la volonté du Seigneur manifestée dans l'Annonciation de l'ange se met en route quand elle avait tout l'intérêt de se cacher de rester dans chez elle parce que sa conception c'était un petit peu compliqué celle qui a cru sans avoir attendu de voir l'enfant qu'elle porte ne le garde pas jalousement comme un cadeau exclusif mais sans le besoin de partager son espoir et peut-être ses craintes surtout celle-là c'est son secret et c'est aussi le secret de Dieu écrit Christian elle ne doit pas savoir comment s'y prendre pour livrer ce secret va-t-elle dire quelque chose à Elisabeth peut-elle le dire comment le dire comment s'y prendre et puis il s'est passé quelque chose de semblable dans le sein d'Elisabeth elle le sait à partir de Luc 2 elle aussi porte un enfant et ce que Marie ne sait pas trop c'est le lien le rapport entre cet enfant qu'elle porte et l'enfant qu'Elisabeth porte elle sait simplement qu'il y a un lien puisque c'est le signe qui lui a été donné sa cousine Elisabeth justement alors s'inspirant d'une intuition du frère Charles de Foucault Christian fait de l'événement de la visitation une clé de l'étude de la présence infime des chrétiens dans le monde du son enfant et il dit que les témoins devraient être comme Marie qui porte Jésus dans son sein lorsqu'elle rend visite à Elisabeth ainsi par la visitation et le service rendu à l'autre visitation et service n'oublions pas qu'elle s'est déplacée pour rendre service on apporte un Christ qui ne se voit pas encore qui ne se voit pas encore mais qui est pourtant en gestation voyez et alors plusieurs points de réflexion se dégage de cette histoire je n'arrête pas de la relire j'en évoque seulement deux et je termine cette dimension du Christ caché dans le sein de Marie et qui se fait le prochain par le service de Marie qui aide Elisabeth première et le fait qu'Elisabeth porte en elle quelque chose qui lui permet de reconnaître le Christ elle porte en elle quelque chose qui lui permet de reconnaître le Christ qui vient sans même lui en parler explicitement autrement dit lorsque nous mettons lorsque nous nous mettons au service de l'humanité qui nous unit lorsque nous accueillons l'autre et que nous nous laissons accueillir par l'autre il y avait deux je ne sais pas nous permettons à l'esprit qui souffle où il veut de faire tressaillir Dieu en gestation dans chaque être humain de faire tressaillir Dieu en gestation dans chaque être humain en ce moment pour moi c'est ça le dernier merci merci frère Claudio parce que nous sommes montés vraiment très haut dans les enjeux de l'hospitalité où l'on est révélé à lui-même et où Dieu se révèle en l'homme par l'attention de résumer en quelques instants et donc maintenant nous avons un quart d'heure 20 minutes on est jusqu'à 19h30 la parole est à qui veut la prendre réflexion question demande d'approfondissement peut-être parce que des choses sont aussi passées extrêmement vite oui apparemment la semaine ne fonctionne plus je vais vous dire bonjour Pacham Obacher je suis d'un groupe de la association franco-iranienne d'Algas un étranger qui est là mais qui a été accueilli mais aussi c'est à dire l'Église protestante qui nous a accueilli dans les années 2004-2005 pour vous exprimer avec le pasteur Sterni on a fait la semaine des rencontres autour de Montréal des origines personnels et je reviens vers vous parce que ce qui m'intéresse beaucoup et qui est mon interrogation venant d'Asie et du Liban en France vous avez cette double culture parce que vous êtes italien et vous avez pas allemand je ne sais pas où vous habitiez mais pas allemand probablement et vous êtes actuellement aussi souvent en déplacement en Turquie je vis en Turquie je vis en Turquie depuis 20 ans mais vous avez peut-être en train de me faire un autre je suis en Turquie donc vous connaissez les deux sociétés d'accueil ma grande surprise ma très grande surprise ça a été l'enjeu électoral en Turquie les dernières élections en Tugerie ça a été l'étranger l'accueil de l'étranger et les Syriens donc comment eux nous on se pose une question actuellement en Europe de mauvaise conscience d'accueil comment eux répondent et votre double culture pourra peut-être nous permettre de comprendre ces antagonismes qu'on vit nous et que souvent se reprochent beaucoup parce qu'on peut faire mieux mais aussi de l'autre côté on ne s'attendait pas d'une fois à cette réaction vu qu'eux-mêmes reprochent la réaction de l'accueil on répond tout de suite ou qu'on peut déjà désormais c'est un peu qu'on peut déjà une question pour vous que j'allez en compte c'est une autre question merci beaucoup pour votre conférence très inspirante c'est le début de ces semaines de rencontres sur l'hospitalité et comme a dit Pierre c'est vraiment vous nous élevez très haut et je ne sais pas si vous pouvez revenir sur accepter de vivre un déplacement qui est donc vous aviez dit c'est beaucoup plus difficile de se faire accueillir qu'accueillir donc ce que disait Christian Recher et pour aussi en résonant sur l'interdépendance aujourd'hui on vit vraiment un monde de l'interdépendance d'ailleurs ça me faisait penser à Michel Serres qui a dit dans ce monde de l'interdépendance que ce soit économique politique sociale écologique environnementale tout ce qui va dans le sens de l'inter donc interculturel interreligieux contribue à construire le monde et l'avenir et donc en résonance justement dans ce monde de l'interdépendance comment vous voyez ce paradoxe où finalement et ces enjeux partout dans le monde où l'autre devient la peur de l'autre vous aviez commencé en disant s'ils veulent vivre comme ils veulent ils n'ont qu'à retourner chez eux on l'entend de plus en plus donc ce paradoxe et puis se réapproprier notre humanité quel enjeu merci encore une troisième question peut-être sinon à titre personnel j'aimerais bien qu'on revienne sur le fait qu'on vienne de loin on a évoqué tu as évoqué tout à l'heure le lien entre hospitalité et projet de conversion en islam mais on pourrait en dire largement autant sinon plus des chrétiens y compris de Christiane de Cherger et de ses frères et quand ils sont arrivés en Algérie avec comme volonté effectivement aussi d'apporter la bonne nouvelle dont ils s'étaient certains d'être porteurs or ça demande aux uns et aux autres chrétiens comme musulmans un déplacement mais je dirais presque une conversion extraordinaire et qui chez Christiane Cherger ça m'a énormément frappé son lien avec ce jeune musulman qui finalement a donné sa vie pour lui et puis plus tard encore un moment où ça débouche dans la prière une prière commune le Magnificat et la Fatia qui est dix ensemble et qui enfin j'étais longtemps dans la catéchèse on nous a bien dit j'ai pratiqué on peut prier ensemble au même moment mais pas les mêmes mots or là l'hospitalité de manière absolument naturelle pas par le fait de leur pensou de leur théologie par leur amitié par ce qui se passe c'est entre eux à déboucher sur le Magnificat et la Fatia ensemble je me lève pour le fort pour se recevoir un petit peu plus merci il faudrait commencer notre conférence à partir de ces questions deux idées hélas oui je confirme que je vis en Turquie depuis très longtemps je pense qu'il n'y aurait pas ma passion même mon étude depuis bientôt 30 ans de l'hospitalité sans avoir connu le Proche-Orient et l'Orient en général à Turquie et disons les cultures sud-méditerranéennes moi je suis un Italien du Nord alors pour les Français pour les étrangers les Italiens sont des Italiens nous il faut qu'on explique quand même nous les Italiens du Nord on est des Suédois par rapport aux Siciliens mais les gens ne comprennent pas parce qu'ils disent ça c'est pas gêné c'est comme ça c'est quand même différent alors là oui c'est un problème quand même et vous comprenez et c'est vrai que je suis entré dans une autre dimension grâce au Proche-Orient parce que je n'ai pas dit ça mais on pourrait continuer en donnant des exemples la logique de l'hospitalité c'est un c'est la révolution du rapport à l'espace et au temps aussi c'est une idée complètement différente de l'espace et du temps pour ce qui concerne le temps un exemple concret moi j'ai compris quelque chose de l'hospitalité orientale la première fois que je suis allé c'est le coiffeur vous voyez quand nous on va chez le coiffeur on prend rendez-vous il doit être pile rendez-vous pile on donne je ne sais pas les femmes peut-être un petit peu plus ils sont un petit peu moins 20 minutes des mieux un parcimon j'arrive pile et je suis allé même à Istanbul dans les quartiers populaires évidemment on ne va pas dans les salauds dans les quartiers populaires aller chez le coiffeur c'est l'entrée dans un monde dans une relation si bien que au bout du nœud que tu es là tu as presque oublié que tu étais allé pour te couper les cheveux parce que le type il commence à t'offrir du thé il commence à pas et tu sais déjà que ce n'est pas la peine de dire écoute je serais un petit peu pressé si tu peux non 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 c'est accepter d'entrer dans une autre dimension mais parce qu'au fond tu comprends que tu n'es important pas seulement comme client mais tu es important parce que tu es toi parce que tu me donnes la possibilité tu rencontres vous voyez hélas tout change même les grandes villes les grandes mégalopoles en Turquie commencent à devenir un petit peu au modèle occidental mais ils retrouvent encore ça c'est vraiment une autre culture quand je dis notre rapport à l'espace et au temps ok mais pour venir à la question hélas je dois aussi dire que malheureusement dans les dernières élections présidentielles ben oui c'est vrai que la question de l'immigration et de l'accueil était absolument vous avez tout à fait raison au coeur du débat politique mais dans le sens dans l'envers de l'idée de l'hospitalité parce que finalement parce que finalement aujourd'hui l'arxénophobie paie électroniquement il faut être clair et donc Erdogan qui c'est vrai que quand je suis en européen je le dis toujours avec un petit peu de prudence parce que vous savez la question de l'accueiller au sud de la Méditerranée c'est quand même un concept un petit peu différent par rapport au nom de la Méditerranée c'est à dire depuis la guerre en Syrie le début de la guerre en Syrie la Turquie a que 3 millions 800 000 selon le Syrien 3 millions 800 000 c'est vrai maintenant on a dépassé le million d'Afghans ce sont des chiffres que nous on n'imagine pas d'ailleurs la Turquie en Corse est un grand pays au niveau des populations si on passe au Liban si on passe à la Joudanie etc ce sont des pays qui doublent avec les millions qui doublent ça veut dire que ce compte-ci en France il y avait combien d'habitants il y a en France ? 64 millions c'est comme si on avait 30 millions de millions et voilà je suis parti avec la donnée de 2% qui arrivent au nom de la Méditerranée de ceux qui part seulement en Afrique 2% qui d'ailleurs aurait même pas tellement envie de rester en Europe si c'était poursuivre de la Réailleur ça c'est un problème de question vous comprenez hélas la question de l'immigration est devenue un enjeu électoral mais dans le sens ouvert pour dire non non on vous rassure on est en train de les renvoyer et l'opposition a fait exactement le même discours parce qu'ils ont considéré qu'un million d'incertains on pouvait les attraper avec un discours comme ça hélas et là on revient à ce que j'ai touché seulement en passant quand pas seulement les religions mais quand la politique s'empare de ces questions en perdant tout le sens de ce qui est véritable après évidemment ce sont des problèmes qu'il faut gouverner c'est clair on n'est pas dupes on n'est pas dupes ce sont des problèmes qu'il faut gouverner mais tout d'abord si l'hospitalité est la rencontre et passion pour les visages tu dois les sauver et après tu gouverne tu dois les sauver et après tu gouverne tu ne laisses pas couler tu les sauves après tu gouverne je fais encore une thèse donc oui alors j'ai appris beaucoup de ce qui est le sens de l'hospitalité du rapport à l'autre en prochain actuellement hélas dans le collimatoire global de ce qui est aussi les relations d'interaction etc le discours s'est durci énormément aussi dans le principe voilà je fais blanc les autres et deux questions sont très importantes accepter de vivre un déplacement c'est vrai que c'est contradictoire parce que je suis parti par le chez soi l'importance d'avoir un toit pour entrer en relation mais ce n'est pas une contradiction parce que tu peux te déplacer selon si tu as un dieu de départ et ça c'est très très important et d'ailleurs dans la parabole de Braham est très clair ça est très clair était un nommant migrant mais il avait sa tante et la tante était Aram c'était son chez soi derrière dans la tante il y avait Sarah cachée là derrière d'ailleurs ces autres mystérieux commencent à manifester leur origine un petit peu bizarre parce que ils sont capables de lire au delà du rideau sans boire vous voyez c'est ça qui est présent mais ce que je vous dis alors c'est que moi je vous dis on dit souvent qu'il y a des problèmes dans le dialogue et dans l'accueil dans l'hospitalité parce qu'il y a des identités trop fortes c'est exactement le contraire c'est parce qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'est chez toi nourri réfléchi qu'on peut finalement offrir un don sans peur de le voir aussi transformé grâce à la rencontre et je pourrais mais je dois rester un temps retourner à le lire Genèse 18 il y a deux factures qui sont très importantes je l'explique souvent dans mes conférences parce que j'ai beaucoup travaillé pour comprendre le sens de ces deux trois versets sont huit versets très important et tout d'abord le sommet de la rencontre hospitalière n'est pas dans la trente j'avais une très chère amie un monstre qui a écrit avec moi un musulman et un juif un livre sur la tente d'Abraham et passionné on a fait des conférences de présentation et elle dit en prenant la bible t'es athée il faut me montrer t'es athée il dit Abraham Harkin les trois autres les suites l'yeux sous sa pente j'ai dit tu as pris la bible je ne l'ai pas dit publiquement évidemment délicatement j'ai pris après tu l'as dit où ça c'est sur le châle qui est sous la châle c'est sous les chênes qui ont mangé alors c'est très intéressant ça parce que justement c'est le déplacement mais les chênes ce n'est pas tout simplement le terrain neutre qu'on dirait en foot on joue la finale dans un terrain neutre qui n'est pas c'est plus que ça parce que sous les chênes il y a quelque chose de moi et quelque chose de toi et il n'y a pas possibilité de prise d'otage mais en même temps que l'attente que le chêne soit d'Abraham soit essentiel on le comprend à cause d'un petit don très intéressant verset 2 de Genèse 18 cet épisode qu'Abraham il est assis sur le ciel de sa pente souffrant pour la souffrance de la circoncision il faut lire le chapitre avant parce qu'il était vieux le pauvre il avait subi la circoncision donc à midi il essayait de guérir sa blessure à midi on n'attend pas des autres on le désert il fait chaud il n'y a personne qui marche et pourtant eux ils arrivent à midi inattendus et finalement dit le texte lève la tête il y a trois pélérins mystérieux qui étaient en train déjà d'aller leur chemin parce qu'Abraham était tout replié sur sa souffrance et finalement le verset continue en disant et il courut à leur rencontre c'est pas possible c'est pas possible s'il est assis il se lève il est vu il ne peut pas courir il n'y a pas d'espace physique j'ai travaillé plus de noms sur ce texte en lisant tous les rabbins et tous les déserts et finalement vous savez qu'est-ce que c'est passé c'est passé qu'Abraham n'avait pas vu les trois autres qui lui demandaient le déplacement de son repli d'antitaire son repli de la souffrance et alors les trois autres ils ont continué tu ne peux pas exiger ils ont continué contourner l'attente et Abraham pour les réjouir il a dû traverser l'attente pour les attraper à sa sortie postérieure parce que sa tente était ouverte selon les quatre points cardinaux l'homme hospitalier par excellence les quatre points cardinaux voilà donc et c'est quoi l'attente le chez soi tu dois reprendre ce que tu es pour arriver à la rencontre et offrir ce que tu es sans peur d'être bouffé par l'autre mais transformé par l'autre voilà le déplacement est quand même pas contradictoire par rapport à l'exigence d'avoir un séchoir chez soi et un point de départ du déplacement et je termine avec la question à la question de la conversion hospitalité et conversion vous savez ça serait une autre conférence l'exigence d'annoncer la bonne nouvelle qui nous portons que tu ne puisses que tu ne puisses pas que tu ne puisses pas que tu ne puisses pas que tu sauver et moi j'ai trouvé ça magnifique j'ai trouvé ça magnifique c'était pas une insulte non il était en train et en même temps il disait mais oui je ne mange pas oui parce qu'il comprenait très bien que peut-être c'était trop espérer que moi je puisse me faire musulman et alors il disait bon il ne faudra continuer à y réfléchir parce que quand même je te veux ou j'espère d'être et c'est très beau c'est très beau ça c'est très beau souhaiter ça donc je ne le vois pas dans l'idée de l'hospitalité comme le fait il y aurait d'autres professions aussi étymologiques à faire parce qu'au fond quitter son propre chemin pour être accueilli je l'ai dit non ça peut être interprété dans un sens aussi de quitter un chemin d'égarement où il n'y a pas forcément le jugement définitif sur la tradition celle de l'autre les devoirs de l'autre qui vient à ta rencontre au cœur de ta foi ce qui est absolument essentiel je pense dans le dialogue c'est de vraiment être convaincu que dans le chemin de l'autre il y a quelque chose qui lui donne sens et le fait vibrer et il faut qu'on arrive à accorder le son de nos vibrations respectives c'est ça c'est comme accorder deux violons comme accorder deux arpes vous voyez c'est ça qui est important sans jeter une arpe pour jouer seulement à la cune non vous voyez je pense que c'est ça un petit peu un petit peu le souhait donc je répète après tout ça il faut le contextualiser aussi dans une histoire nous n'oublions pas pour revenir à l'islam et au prophète surtout que le début très heureux et compliqué de l'islam la grande expérience du prophète part à partir d'une hospitalité donnée ses premiers disciples sont accueillis comme des migrants parce qu'ils sont chassés de la Mecque ils sont accueillis au Yémen etc par des communautés juives par des communautés chrétiennes parmi les plus anciennes qui leur offrent leur lieu de prière pour leur permettre de prier et ça c'est une espion qui ne marque pas quelque part la biographie et la pensée même du prophète et c'est important ça à l'origine de tout ça parce qu'au fond voilà c'est ça qui est important pouvoir faire l'expérience du fait que grâce à l'accueil de l'autre on est au fond accueilli par Dieu c'est ça qu'on atteint au fond être sûr quelque part que Dieu ne nous repousse pas nos accueils et c'est ça qui peut nous témoigner l'accueil de l'ordre différent voilà on a dit grand merci 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 merci